Musique Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette guidance quotidienne du 16 février 2022. Merci aux petites étoiles de s'être connectées ce matin et puis bienvenue à toutes les personnes, toutes les belles âmes qui ont cliqué sur la vidéo pour recevoir le message des guides. Je remercie particulièrement les petites étoiles qui sont abonnées depuis longtemps ou très peu de temps puisque grâce à elles, la chaîne du choix du papillon grandit, les réseaux aussi, tout simplement parce que je suis sur Facebook et Instagram et puis je remercie d'avance toutes les belles âmes qui cliqueront pour s'abonner à la fin de la vidéo. Merci à vous, le choix du papillon ne peut grandir que grâce à vous et il grandit pour vous. Donc merci infiniment d'être sur cette chaîne très régulier, très fidèle au message que je peux transmettre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on est sur la pleine lune, donc il va y avoir des énergies particulières. Je vous laisserai regarder sur Facebook et Insta si ça vous intéresse pour savoir quelles sont les énergies particulières qui vont nous accompagner aujourd'hui. N'oubliez pas aussi, si vous avez des pierres, de les recharger à la lune. Les recharger dans la terre, ça leur fait également beaucoup de bien puisque comme elles sont pleines tout simplement de minéraux elles aussi, elles vont se recharger aussi davantage dans la terre. Donc voilà, j'avais ce petit préambule à vous faire et c'est avec grand plaisir que je vais vous transmettre à présent le message avec la carte intuitive de l'oracle de la mission de vie. On est sur le gardien de la terre. Vous voyez, je viens juste vous parler de terre et là on continue avec le gardien de la terre. Vous voyez cette terre, vous la voyez tous autant que vous êtes. Vous la voyez souffrir, vous la voyez se défendre. Et la terre, c'est vraiment depuis la nuit des temps, on a un gardien de la terre, un ange suprême par rapport à cette terre qui s'appelle le frère des étoiles. Ça tombe bien, vous êtes des petites étoiles. Donc c'est quelqu'un qui a vécu de nombreuses vies, qui s'est incarné de nombreuses fois et qui fait en sorte, avec ses autres frères des étoiles, de protéger Gaïa, de protéger sa mère. Et il nous invite aussi à accompagner Gaïa, à la défendre pour qu'elle ne soit plus maltraitée, qu'elle soit respectée et qu'elle puisse continuer à nous porter, nous, longtemps, ses enfants. Donc il faut absolument, aujourd'hui, être de plus en plus conscient et s'investir pour la protection de la planète. Nous sommes tous des messagers, des éveilleurs de conscience. Nos pouvoirs guérisseurs vont se déployer de plus en plus. Parmi ceux et celles qui me regardent ce matin, je sais que j'ai des magnétiseurs, des énergéticiennes, des barreurs de feu également, des maîtres Reiki probablement. Donc on a tous notre pouvoir, on a tous du magnétisme, il est à développer. Rien ne nous sera imposé. On nous demande juste de choisir, de choisir d'être dans la bienveillance et d'accompagner Gaïa parce que seule, on voit qu'elle ne peut plus se défendre ou alors elle se défend de manière très violente. Donc c'est à nous d'apporter la lumière et d'apporter notre secours à Gaïa. Alors on va continuer avec, cette fois-ci, une carte instinctive avec ce jeu du peuple animal. avec lequel on va voir quelle est l'énergie qui va nous accompagner aujourd'hui pour cette pleine lune. Alors nous sommes avec le porc épique dans sa version renversée. Le porc épique qui s'y frotte, s'y pique comme on dit. Il faut vraiment y faire attention. C'est avant tout un animal très doux, très secret, très discret, peureux aussi. C'est un animal d'introspection. Le porc épique, il est vraiment relié aux énergies de naïveté, aux énergies de l'enfance. Donc là, on va venir voir du côté de votre enfant intérieur, il y a quelque chose qui va vous... Voilà, aujourd'hui, vous voyez ce geste-là. Il y a quelque chose qui va se passer, une situation, un mot qui va venir et qui va vous mettre un petit peu, non pas sur vos ergots, mais qui va faire ressortir en vous un système de défense, d'auto-défense. On est aussi avec un animal très simple et qui vient se relier à notre émotionnel. Il y a vraiment des émotions qui vont être débloquées aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment pour vous aider à avancer. Parce qu'avec cette carte, le message du guide, c'est qu'on a tous gardé quelque chose de notre enfance. Et la première chose qu'on a gardé, c'est notre aptitude à nous émerveiller. Et c'est ce qui fait vraiment notre force, c'est notre capacité à s'émerveiller et surtout à diffuser et à recevoir de la tendresse. Et là, dans cette version renversée, le porc épique nous demande de développer un petit peu notre stabilité, émotionnel. Donc, accueillez les émotions et puis prenez-les comme elles viennent et prenez-les pour ce qu'elles sont. D'accord ? Je vous invite à faire un petit carnet aussi, sur lequel vous pouvez noter chaque émotion et les situations qui vous ont fait ressentir ces émotions et comment vous les avez transmutées, en fait. Comment vous les êtes appropriées pour avancer. Parce que ça, ça vous aidera en fait à voir quelles sont les situations qui systématiquement vont déclencher en vous de la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère et ainsi de suite. On va vous demander aussi d'ouvrir votre cœur, donc le chakra du cœur qui est la plupart du temps en lien. Il y a un blocage avec le chakra du plexus solaire, donc les émotions, le siège des émotions, et puis le chakra de la gorge. Parce que les émotions, quand elles ne sont pas digérées, ça bloque le cœur. Et puis, on a du mal à les exprimer aussi. Donc, il y a souvent ces trois qui ne fonctionnent pas et ils dysfonctionnent aussi tout simplement parce que le chakra racine n'est pas stable. On ne se sent pas en sécurité. Le chakra sacré n'est pas en sécurité non plus. Et vous voyez que comme ce sont des roues d'énergie qui remontent, si la base ne fonctionne pas, le reste ne peut pas fonctionner. Et si c'est coincé entre le nombril et la gorge, ça veut dire que c'est coincé quelque part ailleurs aussi. Donc, le porc-épic, en tout cas, on est aussi sur la réputation. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de tendre, de généreux. Et donc ça, il faut continuer de le garder, cette ouverture du cœur, cette générosité que vous avez en vous parce que c'est très important. Alors, on a la carte de l'enfant qui est tombée. Vous voyez, on parlait d'enfance, d'enfant intérieur. Il y a un espoir et une joie qui vont arriver vers vous. Alors, on va voir avec l'oracle d'Élise quel va être le message général pour aujourd'hui. Si toutefois, hop là, les cartes veulent bien tomber. Alors, on nous parle des âmes sœurs. Peut-être que vous les mettez ici. Je regarde si vous les voyez bien quand même parce que ce serait dommage. Hop là, et bien, et bien. Alors, on nous parle d'été également. On nous parle, ah, des âmes et des flammes. Attention, on va venir faire la différence entre les deux. Et on nous parle de clairvoyance et de patience. Alors, dans ce tirage général, vous voyez bien, donc on a deux cartes bien différentes, bien dissociées entre les flammes sœurs et puis les âmes sœurs. Alors, les flammes sœurs, on est plutôt dans le domaine sentimental où on a quelqu'un qui revient, en fait, de notre passé. C'est peut-être ce qui va venir, justement, réveiller chez vous des émotions qui étaient peut-être enfouies ou qui étaient moins exacerbées. Soit une personne, soit une situation qui va réveiller des émotions difficiles pour vous. L'âme sœur, c'est différent. C'est des âmes avec qui vous vous entendiez, avec qui vous étiez en lien dans des vies antérieures. Vous avez fait le contrat de vous retrouver à un moment donné. Et ce moment est arrivé. D'accord ? C'est comme, voilà, des... On va dire deux morceaux d'une même âme qui se retrouveraient. Là aussi, c'est de l'âme sœur par rapport au flamme sœur où là, on est plus sur du sentimental. Sentimental qui dit sentimental, qui dit flamme sœur, qui dit âme sœur. On est sur du rayonnement très intense. Aujourd'hui, on est vraiment aussi sur le jaune, donc le chakra du plexus solaire, le traitement des émotions aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont vous apporter des émotions, qui vont en réveiller chez vous, qui vont vous mettre dans une situation, qui vont réveiller des émotions chez vous. Et ça peut être également vous qui arrivez dans la vie de quelqu'un et qui déclenchez des émotions qui... Vous êtes dans une situation qui va faire que la personne en face, ça va lui rappeler énormément de choses positives ou non, d'ailleurs. Donc, on va venir... On va venir voir ça aujourd'hui. Ensuite, il y a... Par rapport à ces flammes et à ces âmes sœurs, grâce à ce rayonnement, il y a une certaine clairvoyance. Vous allez voir très clair et très juste sur ce qui se passe dans votre vie, sur ce qui a pu se passer dans votre vie. Et c'est comme si cette lumière, ce traitement finalement de l'émotion, vous allez... Grâce à cette lumière, vous allez venir nettoyer tout tranquillement les choses. Un nettoyage énergétique, par exemple, vous sera très très bénéfique aujourd'hui. Une méditation pour réaligner vos chakras le sera également. Quoi qu'il en soit, patience. Ça fait trois jours que les guides nous disent d'être patients. Les choses ne se font pas d'un claquement de doigts. Il faut prendre le temps et sachez que quand justement ça prend un petit peu de temps, c'est tout simplement que l'univers prépare quelque chose de merveilleux. Alors ça ne se prépare pas tout de suite et ça ne se prépare pas tout seul. Donc il faut laisser le temps au temps et on dit merci surtout à l'univers de penser à nous et de nous accompagner. Alors, je termine avec le tirage de la boule de cristal et ce petit oracle victorien d'Efcorrigan. On va venir fermer les yeux si vous le souhaitez, si vous l'acceptez et on va venir demander au guide trois cartes sur une situation qui nous occupe ou nous préoccupe pour savoir en fait comment la situation va évoluer. on va l'avoir dans le présent premièrement ensuite on va l'avoir évolué on va avoir l'évolution qui est possible pour cette situation-là et on terminera bien sûr avec une carte conseil et vous retrouverez sur Facebook et Insta vous retrouverez des documents des publications complémentaires à la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite aussi pour les petits curieux et les petites curieuses à aller regarder aujourd'hui sur une plateforme de podcast puisque j'ai créé ma chaîne ma plateforme de podcast sur lequel vous allez pouvoir retrouver régulièrement je l'espère des podcasts sur des livres de développement personnel et spirituel que j'ai pu lire donc je vous en donne mon avis ma perception mon interprétation si ça vous intéresse il faudra y aller sans hésiter. Alors nous allons prendre donc la carte une du présent par rapport à la situation qui vous concerne situation sentimentale puisqu'aujourd'hui on vous dit que l'amour est omniprésent que ce soit l'amour de vous-même l'amour des autres qu'on vous porte que vous portez quoi qu'il en soit il est là il vous donne la guérison des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque instant il vous demande de prendre votre temps et de faire honneur à ce noble sentiment donc quand vous aimez ou quand vous êtes aimé accueillez-le ne trouvez pas ça naturel d'être aimé bien au contraire c'est un privilège c'est une chance d'être aimé et d'aimer donc on vous demande de guérir grâce à l'amour donc on est bien sur l'ouverture du chakra du coeur aujourd'hui du traitement des émotions et puis sur les blessures aussi à guérir alors c'est les richesses qui vont vous permettre d'évoluer avec ce sentiment d'amour des richesses qui ne vont pas être forcément des richesses de pièces et de monnaie mais d'autres présents telles que la sagesse le talent et le temps il faut laisser le temps au temps vous allez vous enrichir d'amour de connexion spirituelle de connexion de tendresse avec les personnes qui vous entourent vous allez vraiment lier aujourd'hui quelque chose de très très fort et vous voyez avec les âmes sœurs notamment vous allez retrouver un ou des une pardon ou des âmes sœurs des gens qui vous comprennent mais de manière très très fluide et puis une âme sœur qui vient ou une flamme sœur pardon qui vient ou qui revient vers vous également aujourd'hui et on termine avec le conseil il s'agit de la carte de la fleur d'encolie voilà je vous montre ce que c'est que cette fleur la fleur d'encolie vous donne le conseil suivant si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée sans regret ni rancune évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens là on vient vous conseiller de faire le point sur vos relations sur ce qui vous lie aux autres si c'est réellement de l'amour et de la tendresse de la sincérité gardez-les si au-delà de ça c'est plutôt voilà une image que les autres vous montrent si c'est plutôt comment dire un amour de façade à ce moment-là il va falloir réfléchir à ce que vous allez faire comment vous allez le faire mais surtout ne gardez ni regret ni rancune aucune trace de négativité dans la décision que vous allez prendre voilà je vous embrasse très fort j'espère que vous aurez envie de revenir sur la chaîne et d'aller visiter les plateformes Facebook et Insta et également la plateforme de podcast je vous embrasse bien fort je vous souhaite une merveilleuse pleine lune et j'espère vous revoir demain